Dose d'économie Votre dose d'économie, comme tous les jours, si Nicolas veut bien s'asseoir. Ça y est, j'y suis. Car Nicolas déambule dans le studio pendant la pub. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Vous allez nous parler de notre santé qui va nous coûter plus cher à partir du deuxième trimestre. Tous les jours, c'est plus cher, vous avez vu. Et oui, on parle d'argent. Qu'est-ce qui se prépare, Nicolas ? Les franchises médicales vont doubler. On le sait depuis l'été dernier, ça a été rappelé par Emmanuel Macron le 16 janvier lors de la grande conférence de presse. Et donc, c'est engagé depuis hier par le gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va s'étaler entre fin mars et début de l'été. Le reste à charge sur une boîte de médicaments va passer de 50 centimes à 1 euro. Pour les actes paramédicaux, comme le soin des plaies, les imageries, les analyses médicales, on va passer également à 2 euros. Là, cette fois-ci, la consultation chez les médecins, elle passera à 2 euros contre 1 euro aujourd'hui. Et l'usage d'un transport sanitaire en dehors des urgences va passer à 4 euros. Ce sont des tarifs qui ont vu le jour sous l'air de Nicolas Sarkozy. On est entre 2004 et 2008. Il y a quand même trois points importants à souligner. On a mis en place un plafond, donc une somme maximale annuelle qui reste inchangée. 50 euros au maximum, ça évite de voir la facture exploser pour des gens qui ont des pathologies lourdes. Les ALD, les infections longue durée, restent en France prises en charge globalement. Il y a quelques cas particuliers, mais globalement à 100%. Et puis, la hausse de ce reste à charge va épargner trois catégories. Les mineurs, les femmes enceintes qui bénéficient de l'assurance maternité, c'est une assurance qui couvre 100% des soins, et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, qui pendant très longtemps s'est appelée CMU. Vous connaissez tous la CMU. Nicolas, question toute simple. Pourquoi cette hausse est maintenant ? Alors, il y a un discours politique que je trouve juste sur un point et un peu excessif sur l'autre. Responsabiliser les patients. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont les médecins qui prescrivent, pas les patients. Après, il est vrai que c'est quand même pour marquer le fait que, non, la santé, ça n'est pas gratuit. On entend tout le temps que la santé et l'école sont gratuits en France. Mais non, ce n'est pas gratuit. Bien sûr que ça a un coût, et même un coût très élevé. Alors, on a un système de sécurité sociale et de solidarité qui, effectivement, permet à tout le monde d'y accéder. Après, il y a une autre réalité toute bête et purement budgétaire. On va vers les 10 milliards à peu près de déficit de l'ensemble des quatre branches de sécurité sociale. On veut faire des économies. Et donc, avec cette mesure, on va récupérer 800 millions d'euros. J'ai envie de dire 800 petits millions d'euros avec cette mesure. Parce que la veille, on annonce la hausse du prix de l'électricité en remettant les taxes à jour. Là, on annonce quand même une hausse du reste à charge pour les patients, pour la santé. Le crédit politique que ça coûte était très, 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 très élevé pour 800 millions d'économies financières. Demain, vous allez nous parler d'une nouvelle hausse ? Je ne sais pas. Je peux toujours vous en trouver si je cherche. Mais ce serait de la mauvaise foi d'en chercher volontairement. Où en est-on en termes de reste à charge total sur les dépenses de soins ? Alors, c'est quand même ce qu'il faut rappeler quand on passe. Évidemment, là, je vous annonce une hausse de prix. Aucun problème. Ce n'est pas monumental, plafonné à 50 euros. Mais on a le reste à charge en termes de santé le plus faible des pays de l'OCDE avec le Luxembourg. J'ai repris les chiffres tout récents de la Caisse nationale d'assurance maladie. La facture moyenne d'un Français en termes de soins est à peu près de 3 500 euros. Et son reste à charge aujourd'hui est de 250 euros. Je précise quand même qu'il y a des restes à charge zéro pour les 11 millions de malades atteints d'affection longue durée. Ou quasi zéro, on va dire. Et également les 5,2 millions de bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. On a aussi mis en place en 2020 et 2021 un reste à charge zéro sur certains équipements optiques, sur certains actes dentaires. Et l'année suivante, on a ajouté un reste à charge zéro sur certains équipements auditifs, pour les prothèses auditives. Alors la mesure qui est confirmée hier et qui est donc engagée pour le deuxième trimestre, c'est purement une hausse de prix. Il n'y a pas de problème. Après, il y a une... Alors évidemment, l'avantage pour le gouvernement, c'est que vous avez un effet immédiat. Vous allez, dans les mois qui suivent, tout de suite, avoir des dépenses en moins. Il n'y a aucun problème puisque le reste à charge augmente. Donc c'est la petite solution à la petite semaine technique pour apporter une réponse immédiate à une difficulté financière. Après, la bonne solution, mais qui n'est pas une solution à effet immédiat, c'est qu'évidemment, c'est le travailler plus. Le travailler plus, encore une fois, c'est pas supprimer les 35 heures. Non, le travailler plus, c'est faire travailler plus de monde en France. C'est augmenter le taux d'emploi, mais l'augmenter très sensiblement. D'ailleurs, la réforme des retraites va y participer. Et à ce moment-là, vous avez plus de cotisations sociales et beaucoup moins de dépenses d'indemnités chômage. Et donc, vous avez un effet hyper vertueux sur les finances publiques qui vous évitent d'avoir à griller du crédit politique, car c'est bien de ça dont il s'agit en annonçant ce type de mesures. Voilà, c'est le crédit politique qui crème. Oui, le crédit politique, là, il est bien entamé, là, oui. Merci Nicolas pour cette dose d'économie, cette dose de brûlage de crédit politique.